écoutez bonsoir à tous et à toutes très heureux de vous retrouver après ces deux semaines entre deux live voilà je suis très content on est sans deux déjà ça pas mal il ya thérèse patrick catherine de belgique romain muriel madison time ouais ça rappelle les souvenirs à certains pascal martin octobreux il y a pas mal de monde ça vient ça arrive ça arrive ça arrive toujours j'ai commencé en plus avec un petit peu d'avance ce soir arrêtez de croire votre voisin votre grand mère qui vous parle qui connaît très bien le concierge qui est géo qui travaillait chez frampli mais qui connaît le jeu qui a dit que le village fermé je vous apportais des nouvelles aujourd'hui il y avait des bonnes nouvelles depuis quatre semaines il y en a un petit peu des moins bonnes aujourd'hui on va croiser les doigts il ya quand même pas mal de village qui reste ouvert comme chaque semaine je vous présente un petit t-shirt inédit et je remercie paul laurent qui m'a envoyé ça un petit cadeau super sympa je pense qu'il est dans le live aujourd'hui il m'envoyait un super collector regardez ce que c'est attention c'est un t-shirt c'est généralement les autres semaines je vous montrais des bons t-shirts pourri et celui là attention le t-shirt du club med one alors ça c'est ses collecteurs il est super sympa avec marqué club med one et tout merci paul laurent et puis m'envoyer aussi alors ça c'est un passeport club med j'ai pas sûr qu'ils ont reçu à l'époque c'est comme ça un petit passeport club med et ils ont envoyé ça aux clients une époque et voilà et à l'intérieur il y avait un petit cd voilà alors ça que j'ai montré ça à mon fils je lui dis tu sais ce que c'est ça il a dit c'est quoi ça bon d'accord ça veut dire qu'on est convaincu c'était un truc de meilleurs voeux pour 99 c'est un petit peu vieux allez c'est parti le live on va y avoir punta cana la caravel charlevoix il va y avoir mort assistant de cdv très certainement futur chef de village généralement dans beaucoup de live vous ai présenté des gens qui allaient passer chef de village et donc voilà je vous avais la primeur de les voir en avant-première qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre charlevoix je vous ai dit punta cana la caravel c'est déjà pas mal et puis les news de la planète club med c'est parti j'ai dit m 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 Céline Dion, enfin voilà, c'est pas mal. Il y en a pour 10 minutes, alors si vous n'aimez pas Charlevoix, ça va être long, mais regardez quand même ce que j'ai mis, des belles vidéos, des belles images, des scoops, et le village ouvre le 4 décembre, donc vous avez en primeur le village de Charlevoix, rien que pour vous, sur ce pilote 45. Elle est pas belle la vie ? Moi, je travaille toujours recrutement, la zone nord-américaine, comme tu le sais. Là, le gros focus, c'est l'ouverture, bien sûr, de kilomètres Québec-Charlevoix, mais après ça, il y aura bien sûr Utah aux États-Unis qui va arriver l'année prochaine, donc il y aura un gros défi de recrutement. Et Francis était l'ancien directeur du recrutement pour la zone nord-américaine. Donc, Francis est dans la région de Charlevoix, connaît très bien la région de Charlevoix, et puis lui, il va pouvoir plus parler de tout ce qu'on peut offrir de la région de Charlevoix, parce que le monde, il voit Charlevoix un endroit plus mythique et tout, mais qu'il connaît très bien la région, il s'est installé là depuis presque deux ans, je pense, quelque chose comme ça. Quatre ans, quatre ans déjà, donc c'est… Quatre ans que je suis ici, puis on sait que le Club Med, donc c'est le premier au Canada qui vient s'installer, mais où le positionner au Québec, c'est où par rapport à Montréal, qu'est-ce qui différencie, pourquoi ce site-là spécialement, on sait que le Club Med choisit des endroits pionniers, des endroits vraiment à couper le seau, donc pourquoi Charlevoix? Moi, j'avais envie de partager ça parce que je suis un local, moi, depuis quatre ans. C'est une région qui est très touristique déjà, donc très reconnue, d'abord par sa forme géographique, c'est-à-dire que Charlevoix, dans le fond, est dans un cratère de plusieurs millions d'années. Il y a eu un impact météorique qui a formé la région, donc c'est pour ça que c'est vraiment entre fleuves, vraiment sur le bord du fleuve, et les montagnes, chose qui n'est pas, bien pour un Canadien, pour un Québécois du moins, des montagnes comme ça en Valon, c'est quand même hors de l'ordinaire. Ça fait que ça fait vraiment donner la forme de la région, ça fait que ça, c'est vraiment, c'est superbe déjà. On dit tout le temps qu'on est entre fleuves et montagnes, ça, c'est notre, c'est pas le slogan officiel, mais presque. Et Charlevoix, après ça, va attirer par son agro-tourisme, donc vraiment très, très fort, il y a des parcours d'agro-tourisme, de producteurs locaux, les gens, la route des saveurs, les gens viennent pour ça ici, en tourisme, et aussi pour l'art. Donc Charlevoix, c'est une région, c'est pas une ville, donc c'est une région dans laquelle il y a 15 municipalités, et le Club Med va s'installer dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, dans la région de Charlevoix. Une municipalité intéressante, à la Malbaie, c'est la plus grande ville, Baie-Saint-Paul, où il y a plein de galeries d'art. Baie-Saint-Paul est la ville où il y a le plus de galeries d'art par habitant au Canada, c'est même le slogan de la ville, entre ville d'art et de patrimoine, qui est comme à 30 minutes de Petite-Rivière-Saint-François, du Club Med. Donc c'est pas très loin. Ouais, ouais, exact, les gens, on pense qu'ils vont vraiment aller à Baie-Saint-Paul, c'est clair, ça serait incontournable. Et ça, c'est pour nommer les quelques raisons, évidemment. Puis le club où il va être situé, donc il est en bas de la montagne du Massif, de Charlevoix, la Massif qui est la plus grosse montagne de ski en région. Le plus gros dénivelé à l'est des Rocheuses aussi du Canada, donc c'est vraiment impressionnant, il sera en bas de la montagne. Et donc se retrouve donc à une heure de Québec environ, et presque quatre heures de Montréal. Et puis imagine descendre les pistes de ski en regardant sur l'eau, c'est le premier village de neige qui donne une vue sur l'eau, comme on voit en arrière ici. Ouais. C'est majestueux, quand on regarde ça, tu descends les pistes, puis là tu vois le fleuve Saint-Laurent, et puis le logo est aussi à cause de la baleine. Il y a des baleines qui se promènent tout le temps l'été, qu'on peut voir à l'horizon du club. C'est avec une super attraction aussi l'été, c'est pour ça que le logo a été choisi, à cause des baleines qui passent dans le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment beau. C'est joli. Petite question, vous pensez, vous n'avez peut-être pas de recul encore pour l'instant, qui va venir au début? Bon, beaucoup de Canadiens, d'Américains, je ne sais pas si les Français pour l'instant, je ne sais pas encore, voilà, s'ils vont aller ski là-bas ou viendront plus l'été. Vous pensez qu'il y aura plus de Canadiens à son début, je pense? Bien, c'est sûr que l'offensive, c'est principalement le Canada à cause de la COVID et tout, les Nord-Américains, parce que les foncières ont été ouvertes, pour dire que le climat était censé ouvrir l'année passée, mais qu'on a décalé d'un an, pas parce qu'on n'était pas près, c'est juste qu'à cause de la COVID et tout, les frontières. On pense vraiment que la majorité des personnes qui vont venir, c'est les Canadiens et Nord-Américains, c'est sûr et certain, mais on s'attend aussi d'avoir beaucoup de Français, des Brésiliens aussi qui adorent la neige, des Mexicains aussi, qui sont assez fortunés pour venir. Mais on pense qu'éventuellement, les Français, quand les frontières vont être plus ouverts, plus maléables, que les Français vont venir. Et on pense que l'été, l'attrait touristique, l'automne, ça va être vraiment un endroit que le monde va pouvoir mener faire, mettons, un petit escapable, mais aussi faire du récréo-touristique dans la ville de Québec, qui est juste à une heure de Charlevoix, à Montréal, faire un petit parcours canadien. Le tourisme gastronomique qu'on va avoir dans la région, va être fantastique, parce qu'il va être très local, les micro-brasseries, la cuisine, du terroir et tout, on va vraiment mettre ça de l'avant, ça c'est sûr, au Club Med, puis on veut vraiment faire découvrir notre pays, on sait, avec les touristes nord-américains, mais éventuellement les Français. Puis même, je vous dirais que les Chinois, les Japonais, ils vont faire le voyage, c'est sûr et certain. Ils viennent, comme on voit la photo en arrière, ça a été pris au mois de sept octobre passé, mais les couleurs au Canada, c'est majestueux, puis il y a beaucoup de monde qui viennent pour voir ça, qui viennent de partout dans le monde, ça c'est sûr et certain. C'est une des particularités du Club Med justement, c'est qu'il va être ouvert quatre saisons, vraiment avec les activités, et c'est vrai, comme Louis-Philippe dit, on les vit intensément nos saisons, en tant que local ici, quand c'est l'hiver, c'est l'hiver, quand c'est l'été, c'est l'été. Alors, on les vit vraiment à fond, les quatre saisons ici. Et un truc, je suis curieux, vous êtes tous les deux recrutements, souvent les géos, je me dis, ils sont bons, c'est quoi ce que vous recherchez ? Ça peut être intéressant pour des jeunes qui postulent, parce que vous êtes souvent assez doués pour découvrir des talents, des gens qui sont faits pour bosser au club, on se dit, mais comment ils ont trouvé la bonne personne qui est un peu fou, qui est sympa, qui aime parler avec les gens, et ça, il faut que je sois. C'est une bonne question, Jean-Baptiste, parce que nous, on recherche des gens de cœur, on recherche des marchés sans bonheur, des fois, on va faire des entrevues avec des gens, tu peux être le meilleur joueur de volleyball au monde, mais si tu n'es pas capable de parler aux gens, de dire bonjour, tu ne seras pas capable d'être géo. Il faut vraiment que tu sois l'âme géo. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne seras pas un bon géo, ça c'est sûr. Si tu n'aimes pas la personne à côté de toi qui a la couleur de peau différente de toi, tu ne seras pas un bon géo. Si tu n'as besoin d'une routine, tu ne seras pas un bon géo. Donc, c'est sûr que nous, on recherche des gens avec le cœur, puis tout de suite, je te dis, moi j'ai un don pour ça, en l'espace de cinq minutes, je peux te dire si tu peux être un bon géo ou pas. On ne s'attarde pas juste à un CV, on regarde le CV, oui, on fait venir la personne, puis là, on leur parle, puis moi, je mets le CV de côté, je dis, bon, parle-moi de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu as fait avant, si j'appelle ton meilleur ami, comment il va te décrire. Donc, on veut vraiment du monde qui sont de cœur, qui veulent faire plaisir à autrui, qui veulent faire plaisir au prochain. C'est le monde généreux, c'est ça qu'on a besoin. Puis, je pense qu'à l'Ageo, tout le monde qui va écouter le reportage, ils vont savoir que pour l'Ageo, c'est inné, tu l'as ou tu ne l'as pas, il n'y a pas un bouquin qui s'est marqué « La gentillesse pour les nuls », même si le bouquin existe pour vrai, en anglais, c'est « Kindness for dummies », mais tu l'as ou tu ne l'as pas, puis tu vois les personnes qui veulent faire plaisir à l'autre puis qui sont gentilles. Donc, ça définit bien le terme G.O., « Gentil organisateur », « Gentillesse », ça fait partie de notre ADN, la valeur principale du club, ça, c'est sûr. Faire du pouce sous ce que Louis-Philippe, on en a tellement vu en entrevue, Louis-Philippe, moi et toute la partie de l'équipe, qu'en tant qu'intervieweur, après, ça se développe l'instinct de l'intervieweur pour remarquer qui sont les bons candidats. Ça fait qu'il y a une partie objective qui est la technicalité, c'est sûr, l'expérience aussi pour certains métiers, mais après ça, tout ce qui est le côté personnalité aussi, cette subjectivité-là aussi, il faut en avoir tellement aussi pour aiguiser ce flair-là comme intervieweur. C'est vrai qu'il y a des jeux dans les villages, on se dit, mais comment ils ont trouvé ces personnes-là, c'est pas possible, il est fait pour ça. C'est pour ça aussi que dans les processus d'entrevue aussi, parfois, on a notre processus de pré-sélection est un petit peu plus large aussi pour laisser la chance à ceux qui n'ont peut-être pas le CV ou l'expérience objective qu'on recherche, mais par contre, toute la personnalité et après, avec des formations et tout ça, peut apprendre un certain métier, peut perfectionner un métier aussi. Mais oui, ce flair-là se développe et ça, c'est en parlant avec les gens, c'est en rencontrant du monde. On avait l'habitude de faire des sessions de groupe aussi en même temps, donc en faisant des entrevues de groupe, on voit les personnalités qui ressortent du lot un petit peu plus aussi. Je leur dis tout le temps aux personnes, mon entrevue est commencée dès que tu es arrivé, donc 70 % de l'entrevue se fait en salle quand le monde arrive, se présente, bonjour, je m'appelle Tant, je viens pour l'entrevue. Parce qu'on dit tout le temps pour être Géo, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, ça prend une cadence et ça prend, il faut vraiment que tu sois sur une lancée, mais quand tu sprints comme un fou, tu es une bombe atomique la première soirée, puis après, le lendemain, tu es fatigué, puis c'est vraiment on veut du monde des marathoniens, c'est ça comme Géo, puis on voit dans les petites séances de recrutement qu'on fait, les petits sous-groupes qu'on fait, on voit vraiment les leaders, comment les personnes parlent, comment les personnes vont interagir avec les autres, puis c'est ça qu'on veut voir, on veut voir les vraies personnalités. Quand tu fais un entretien pendant 15 minutes, bon, tu peux mettre ton postard et tout, tu es beau, tu paras bien, tu donnes les bonnes réponses, mais quand tu es là pendant trois heures pour une entrevue, entre le groupe, présentation, puis ton entretien personnel, ben là, tu vois vraiment les vraies personnalités puis c'est là qu'on voit vraiment les vraies personnes. Bon, ben bon week-end, mon ami. Merci, bon week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Ok, bye-bye. Bye-bye. Alors, j'ai regardé vos commentaires pour le reportage, c'est vrai que nous, les Français, on serait plus aptes à aller là-bas l'été, c'est vrai que bon, l'hiver, peut-être qu'il y en aura qui iront, mais c'est vrai qu'on a des belles stations aussi dans les Alpes, donc je pense qu'on ira plutôt l'été ou plutôt en septembre-octobre pour voir le Canada à cette période-là où c'est vrai que quand on voit les arbres et tout ça, ça paraît magnifique comme endroit. Alors, les Canadiens sont très bavards, il faut savoir qu'avec Louis-Philippe et Francis, je les remercie tous les deux d'avoir fait cette interview, j'ai parlé plus d'une heure dix avec eux et donc c'était un peu compliqué de condenser ça en dix minutes, donc il y a des choses qui sont un peu coupées, mais je trouvais que c'était intéressant si vous leur demandez, même s'il y a des jeunes et c'est vrai que souvent, comme ils disent, ils sont des vrais découvreurs de talents. Eh bien écoutez, on va commencer avec les news de la planète que m'aide, bon, il y a du bon, il y a du moins bon, moi ça faisait quatre semaines, c'était la grosse ambiance et bon, là ça retombe un petit peu. C'est parti les news. Alors les news de la planète Club Med, alors c'est vrai que là je le sais quand ça rebouge, quand il y a tout ça, je reçois plein de messages sur Facebook, sur Instagram, enfin j'en ai dans tous les sens et là c'est vrai qu'il y a un petit changement d'activité suite aux annonces qui se sont passées, ça a un petit peu dans les Antilles, c'est un peu compliqué. Bon, déjà on va parler d'un truc très positif, j'avais fait une annonce il y a trois semaines pour vous demander de vous abonner à la page YouTube, je suis très content, voilà, on a atteint les 2000 parce que ça permet d'être plus visible et donc ça me permet par exemple, il y a deux semaines je vous ai présenté un sac, ça me permet d'appeler la marque et de dire bonjour, je vais parler de votre sac, est-ce que vous feriez quelque chose pour les gens de ma communauté ? Boum, ils font des choses. Donc ça me permet d'avoir d'autres choses et de plus en plus, voilà, donc c'est très intéressant, je vous remercie tous du fond du cœur de vous être abonné et peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer aussi sur la petite cloche comme ça dès que je rentre lors d'un live et bien vous êtes tout de suite avertis et comme ça vous avez l'information tout de suite donc là merci à tous de vous être abonnés à la page YouTube et si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas aussi je pense, ça sera intéressant aussi si vous parlez de Spirit 45 en village ou si des fois vous rencontrez des gens je poserai la question dans une prochaine page Facebook voilà. Tipeee, tiens j'en parlais voilà alors sur novembre j'ai eu 17 euros sur novembre voilà il faut continuer à soutenir les lives c'est vraiment cool c'est ce qui motive aussi à acheter du matériel à continuer à payer tout ce qui est les outils de streaming tout ça donc là 17 euros sur novembre ça fait light donc merci à ceux qui vont peut-être refaire des Tipeee des choses comme ça pour vous encourager sur décembre je vais faire un tirage au sort au prochain live qui sera le 12 décembre et je vais vous faire gagner allez je montre ça hop une super doudoune géo voilà qui est complètement inédite et exclusive du village de on va le mettre dans ce sens là ça va être mieux du village de Grand Massif Samoyens voilà une doudoune officielle je la montre ici à l'écran du village de Grand Massif Samoyens on va y arriver c'est un peu compliqué de voir à l'envers voilà une super doudoune donc voilà je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui ont mis un Tipeee sur décembre et voilà ils gagneront il y aura une personne qui gagnera la doudoune géo de Grand Massif Samoyens ce qui est très très sympa et qui est très chaude aussi quoi d'autre ? oui je vous voyais parler dans les commentaires cette semaine enfin en fin de semaine j'ai parlé voilà d'une idée single pas envie de se retrouver seul au club seriez-vous intéressé par un outil vous permettant de rencontrer des GMs solo et de se retrouver en village et bien j'ai vu vos réactions j'ai été super étonné comme quoi c'était une bonne idée bon c'est il y a plusieurs personnes qui m'ont soufflé dont une personne qui m'a soufflé cette idée là et qui m'a dit mais ça serait ça serait super sympa et et bien donc j'ai lu vos commentaires il y a Virginie par exemple j'ai repris parmi tous les commentaires il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu une centaine de commentaires donc ça c'est un truc qui a l'air de vous plaire et une très bonne idée qui apporterait un plus aussi au site Spirit 45 donc il y a Virginie qui dit super idée ça permettrait d'avoir moins cette appréhension de partir seul dans des destinations considérées pour les couples comme les Seychelles il y a Kani aussi c'est souvent des destinations un peu honeymoon ou d'être maman papa solo entouré de famille on se sentirait moins isolé vu ma mauvaise expérience cette année à Palmy où les géos étaient absents il y a Edith qui dit sur ma case alors c'est vrai qui Edith a nous su depuis longtemps je l'avais fait avant de partir à Cap Skaring c'était très bien nous nous sommes retrouvés à l'aéroport et attendre 2 à 2 à 4h du matin c'est beaucoup plus sympa c'est vrai il y a Charlotte qui dit mais c'est une super idée car souvent les deux premiers soirs sont un peu peu agréables et il y a Philippe qui étend aussi le truc j'ai repris aussi son petit message qui dit pourquoi réserver au single nous on voyage à deux on aimerait aussi rencontrer des gens ne serait-ce que pour apéro repas pas évident on se retrouve souvent comme deux cons au bas c'est marrant c'est sympa pour sa femme non mais je le connais Philippe avec personne qui vient à notre table voilà donc je pense qu'on va l'étendre un petit peu au même au couple tout ça alors ça y est c'est déclenché donc voilà sur le site spirit45 vous pouvez aller dans la partie forum et voilà il y a des gens qui disent des fois c'est vrai que moi j'étais pas single je suis single depuis un petit moment depuis un an et demi et c'est vrai qu'on s'aperçoit que des fois on peut se retrouver tout seul ou des fois si on aime bien un peu faire la fête et être fait tard bah 23h des fois selon les équipes les géos disparaissent et vous êtes tout seul au bar donc vous finissez dans votre chambre à regarder Netflix donc je pense que ça peut être une très très bonne idée alors sur le forum en plus ça vous permettra d'échanger en message privé voilà avec les personnes et de vous rencontrer peut-être de discuter un petit peu et c'est sympa et voilà pourquoi pas après même je disais dans le forum j'ai mis aussi un petit un petit commentaire pourquoi pas dire par exemple tiens j'irais bien à Marbella deuxième semaine de juin il y aurait des gens qui seraient partants pour y aller ça peut être aussi un point de rencontre comme il y avait il y a longtemps avec ma case mais après il y a Facebook qui est apparu les gens sont devenus un peu plus individualistes mais là je trouve qu'on a besoin de se retrouver comme ça c'est sympa si cette personne qui a mis quelque chose sur le forum vous pouvez y aller il y aura un même quand vous avez tapé Spirit 45 maintenant je vais mettre un petit panneau pour dire voilà la partie single voilà mais mettez ce que vous recherchez tout ça je vous ai demandé d'être un peu précis dire tiens si vous êtes avec des ados des choses comme ça ce que vous aimez comme activité ça peut être sympa aussi donc voilà la page est ouverte allez-y voilà tous ceux qui ont répondu positivement n'hésitez pas à y aller à mettre à mettre une petite annonce alors c'est pas mythique c'est pas un site de rencontre mais voilà ça peut être sympa et de passer un très bon moment de faire des très belles connaissances et c'est vrai que souvent on a de très très belles connaissances qu'on rencontre au club et qu'on garde souvent pendant des années donc voilà n'hésitez pas donc bah n'hésitez pas ceux qui ont apprécié ça il n'y a plus qu'à y aller il n'y a plus qu'à qu'à écrire des petits commentaires et tu vois il y a Edith qui dit la personne rencontrée grâce à Macaz donc Macaz c'était pour ceux qui connaissent Spirit 45 qui ne connaissent pas Macaz je suis toujours avec elle depuis 10 ans en contact voilà les rencontres internet et Macaz voilà donc c'est très sympa Columbus je vous avais promis de vous en parler donc il y a une réouverture le 22 octobre 2022 j'ai eu plein d'infos à un moment donné enfin plein d'infos au contraire là c'est officiel il y a un article qui est paru aussi dans la presse il y a des choses qui bougent j'ai interrogé aussi des personnes alors pourquoi le village est fermé aujourd'hui actuellement ils considèrent que les restrictions frontalières c'est-à-dire que quand vous allez à Columbus s'il y a un souci sur la piste vous deviez atterrir où ça ? aux Etats-Unis aux Etats-Unis pendant un long moment ils annonçaient aussi que sur place qu'il y a des infrastructures qui sont vraiment médicales qui sont toutes petites et il n'y a qu'un seul centre de test donc ça faisait un peu compliqué d'aller à Columbus donc le Club Med et le gouvernement des Bahamas sont en train d'effectuer des pourparlers actuellement et là c'est en très très bonne voie pour rénover et agrandir le village ils vont rajouter une zone avec les réservés aux adultes et une extension du village donc voilà une très bonne nouvelle pour les fans de Columbus je sais qu'il y en a qui étaient déçus et là c'est une super nouvelle et voilà c'est sûr c'est parti pour Columbus d'ailleurs si vous allez sur le site du Club Med UK américain et français enfin tous les sites vous voyez que vous pouvez réserver pour Columbus donc ça c'est une super bonne nouvelle et c'était pas parti dans ce sens là il y a 6-7 mois c'est pour ça que j'en parlais plus Capskilling ah bah ouais l'aéroport enfin ils nous ont fait une super surprise parce que vous étiez nombreux à vouloir y aller en septembre-octobre moi j'avais prévu d'y aller et ils ont eu l'idée de construire une nouvelle piste d'atterrissage et de refaire l'aéroport j'ai eu les photos c'est super chouette voilà l'aéroport est tout neuf parce que le village ouvre dans quelques jours voilà avec une nouvelle piste d'atterrissage qui est toute neuve parce qu'apparemment je crois qu'à chaque saison des pluies apprenait l'eau et à gondoler de plus en plus donc après c'est aussi pour la sécurité des avions qui vont atterrir là-bas voilà il y a Bruno Guillardi le chef de village qui est déjà là-bas qui est sur place voilà j'ai pris quelques photos avec lui et voilà Bruno Guillardi le futur chef de village qui est déjà en place dans le beau village de Capskilling voilà alors voilà la carte que j'affichais plus depuis des mois et là je me suis obligé de les rafficher alors parlant d'éventuelles fermetures de village ou en stand-by de village donc les Antilles la Caravelle et les Boucaniers les villages sont bien la Caravelle et bien ouverts il y a des gens qui en reviennent là je crois que j'ai vu passer dans les commentaires et par contre le village des Boucaniers donc le village a bien ouvert il a bien ouvert le 20 novembre il y avait des gens qui m'étaient dans les commentaires mais il y a un tel je connais il est à tel endroit il est géo il s'est envoyé à répartir du 20 décembre et tout non non le village a très bien ouvert le 20 novembre actuellement là j'ai eu des informations alors je vous lis exactement les informations que j'ai eues par souci de sécurité les départs prochains sont annulés dans l'attente de l'évolution de la situation sur l'île voilà si les gens veulent annuler ou repousser par crainte ils peuvent le faire sans frais alors surtout n'allez pas appeler demain la votre agence de voyage ou le Club Med tout de suite parce que là il y a Henri qui va m'appeler il va me dire dis donc vous avez raconté des trucs hier dans votre live les call centers sautent et tout voilà attendez qu'on vous contacte ou si jamais vous avez peur d'y aller vu ce qui se passe dans les Antilles en ce moment pour l'instant le village est en stand-by il ne ferme pas voilà attention il ne ferme pas les gyros restent en place et les départs reprendront dès que la situation va s'améliorer voilà mais le village ne ferme pas et je sais qu'il y a des gens peut-être qui peuvent y aller peut-être pas de la France mais voilà mais le village n'est pas fermé surtout vous n'allez pas dire ce que je ne vous ai pas dit Marrakech alors Marrakech c'est un petit peu un changement il y a quelqu'un qui écrivait tout à l'heure dans le forum et voilà donc j'ai des informations les derniers français ont été rapatriés à 14h aujourd'hui voilà il reste en gros une trentaine de Belges et de Suisses dans le village ils vont se réunir ce soir pour savoir les suites à faire apparemment les géos français ont également quitté le village évidemment parce qu'après si jamais il reste bloqué là-bas ça va être compliqué pour rentrer et voilà donc il y a des gens je ne sais pas je ne vais pas vous le dire pour l'instant il est prévu d'être très ouvert le 11 décembre et moi je penserais plutôt que le village va peut-être fermer pour une longue période ça n'engage que moi c'est une info que je vous dis aujourd'hui je pense que le village va fermer parce qu'apparemment la Royal Air Maroc rembourse les billets jusqu'au 31 janvier donc ça c'est quand même un gros gros signe de potentielle fermeture du village voilà donc je vous remets la liste des villages qui sont ouverts qui fonctionnent pour l'instant on espère que le Covid ne va pas encore faire une année 2022 un peu noire il y a Delphine qui dit qu'elle revient de Marrakech elle dit que c'est horrible n'hésite pas à envoyer un petit message en parallèle sur le live dans Messenger comme ça je pourrais le lire si tu as des choses à dire à partager pour l'instant je ne peux pas encore faire venir quelqu'un dans le live mais ça ça ne serait tardé c'est un truc dont je rêve c'est d'avoir quelqu'un et de le faire venir brancher sa caméra et de l'intégrer dans le live je travaille dessus ça coûte pas mal de sous donc bon je m'y penche mais ça serait vraiment cool de Delphine de dire viens nous parler de ton retour de Marrakech dans le live en direct et comme dit Amélie c'est vrai que c'est compliqué pour le Maroc depuis mars 2020 c'est très 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 compliqué comme situation voilà les villages ouverts donc je ne relis pas la liste vous la voyez vous pouvez faire pause aussi sur votre écran voilà moi aussi les nouvelles du Club Med 2 alors le Club Med 2 pour l'instant il va faire des croisières son port d'attache ça va être la Romana il va faire un peu des croisières je vous ai mis des exemples de croisières mais il va rester dans la zone évidemment il ne va pas sur la partie anti et c'est vrai qu'il reste un petit peu dans cette zone là d'où l'expression faire des ronds dans l'eau c'est un petit peu mais c'est vrai que le bateau va faire des petites escales autour comme ça ça me donne des exemples il y en a qui personne qui me demandait les futurs trajets du Club Med 2 voilà Marrakech alors donc Maroc fermé jusqu'au 11 décembre moi je pense que ça va durer un petit peu les Boucaniers voilà je vous dis que c'est une destination incertaine mais le village n'est pas fermé la Caravelle aussi le Club Med 2 je viens de vous en parler Tchératine il est ouvert pour le moment mais apparemment il n'y a que des locaux c'est vrai que c'est compliqué d'y aller Bali 12 février et Phuket le 12 février 2022 pendant que je vous parle je regarde un petit peu les commentaires qui diffient les villages français sont ouverts oui bien sûr tous les villages montagnes et tout français sont ouverts et il y a Delphine qui dit que pour Marrakech le village était complet ouais je sais que pour les fêtes de fin d'année en plus c'est un village qui n'est pas très loin qui n'était pas très loin de la France et qui permet d'avoir un bon petit soleil au mois de décembre c'est vrai que c'est un peu terrible pour le Maroc et et pour Marrakech voilà pour toutes les news que j'avais à vous dire sur la planète Club Med ce qui s'est passé depuis ces deux semaines j'ai essayé d'être le plus clair possible parce que c'est vrai que c'est des infos qui sont un peu compliquées à avoir j'essaie toujours de recroiser les informations comme le font un journaliste pour pas vous dire n'importe quoi bah écoutez je vous retrouve le 12 décembre 2021 merci d'avoir été nombreux n'hésitez pas à parler de Spirit 45 en village n'oubliez pas d'aller vous inscrire maintenant sur la partie forum si vous êtes single sur vos prochains départs tout ça même si vous voulez faire des groupes peut-être même qu'on va aller plus loin j'ai des idées peut-être même pourquoi pas faire des semaines où on se dit bah attends on est tous entre membres de Spirit 45 on est célibataire bah pourquoi pas se rejoindre puis par affinité ça fonctionne par activité si la personne ça fonctionne pas bah c'est pas grave mais voilà allez dans le forum vous étiez nombreux à vouloir que cet outil fonctionne donc il fonctionne c'est que le début je pense que je vais faire que l'améliorer comme toujours et voilà n'hésitez pas à aller dans le sur le forum bah voilà je vous retrouve le 12 décembre peut-être pas re-suivez bien les facebook parce que le 12 décembre normalement il y a les 70 ans du Club Med et j'y serai voilà donc si vous y êtes il y a quelques personnes qui m'ont contacté qui seront également là-bas je vous remercie toujours d'être fidèle au rendez-vous de m'avoir suivi n'hésitez pas à en parler en village à en parler autour de vous à faire connaître le site plus on est nombreux et puis il y a de gens qui participent vous avez toujours mes coordonnées mon adresse email vous pouvez me contacter sur Messenger n'hésitez pas dès que vous avez des infos des vidéos des choses comme ça le live n'existe qu'avec vous voilà je peux pas être partout je le dis à chaque semaine et ben voilà tout ce que j'avais à vous dire un peu sur sur ces news de la planète Club Med je vous remercie tous d'être fidèles je vous fais 45 bisous restez club une très bonne semaine et à dans deux semaines donc le 12 décembre ou peut-être le 13 parce que je vais voir jusqu'à quelle heure ça termine merci de m'avoir suivi ciao bonne semaine bisous merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !